Bonjour ! Moi c'est Baz. Et moi c'est père. Salut ! C'est très drôle. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Je crois que je vais aller m'allonger sur une omelette. Oh, ça c'est génial ! Je vais venir te rejoindre. C'est pas une bonne association. Non ? Non. Ces saveurs ne vont pas bien ensemble. Oh ! Ce serait peut-être mieux avec de la menthe. Ou une autre herbe. Il y a beaucoup d'herbes différentes, mais avec lesquelles peut-on aromatiser au mieux tous les plats que l'on cuisine ? On va voir ça. Oui, c'est le moment de vous faire partager nos connaissances. Oui, alors Baz et Père sont de retour. Le basilic et le persil vont nous livrer leurs secrets. D'accord ? On utilise le basilic dans un grand nombre de recettes. Par exemple, dans la cuisine italienne. Comme les pâtes. Oh ! Dans quoi d'autre encore ? Oh ! Ah oui, la soupe. La soupe à la tomate. Oui, la soupe à la tomate. Le basilic se marie très bien à la tomate. Et... Le pesto. Oui, je vais en ajouter un peu aussi. C'est pas la peine. Il y a déjà du basilic dedans. Oui, bien sûr. C'est fait à base de basilic. Bien sûr, je le savais. On peut utiliser le basilic cru ou le cuisiné. C'est exact. On utilise que les feuilles, pas les tiges. Oui, et le basilic a un goût très frais. On le met, par exemple, dans une salade ou bien dans une omelette. Ou on pose un peu de basilic frais par-dessus. Pour donner encore un peu plus de saveur. Maintenant, passons à notre ami Père. Oui, elle veut dire le persil. Il est d'un joli vert foncé et il a des feuilles légèrement frisées. Les restaurants utilisent souvent le persil pour décorer les plats. Et c'est vrai que c'est très décoratif. Oui. Laisse-moi en mettre un peu. Oh, mais on a déjà mis du basilic là-dessus. C'est ça qui est génial avec les herbes. C'est qu'on peut les combiner. Tu dois trouver les mariages que tu préfères. J'aime bien les deux ensemble, mais on peut ne pas apprécier. Base et Père ont beaucoup d'amis. Est-ce que tu veux qu'on te les présente ? Regarde notre prochain vlog, tu sauras tout. Ou si tu veux avoir toutes les informations, tu n'as qu'à lire la rubrique sur les herbes aromatiques sous cette vidéo. On se retrouve dans notre prochain vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !